Salut, bienvenue sur cette chaîne. On se rapproche doucement de la moitié de l'année, et comme vous pouvez le voir dans cette 179e capsule quotidienne, je suis toujours debout, le défi tient toujours. En ce jeudi, on continue bien entendu les vidéos de biochimie, et on va aborder aujourd'hui le 14e acide aminé de la chaîne, avec aujourd'hui la valine. La valine, c'est un des 9 acides aminés qualifiés d'essentiel. Essentiel, pour rappel, ça veut dire que la valine doit être apportée au corps humain par l'alimentation, le corps n'est pas capable d'en produire, ou en tout cas pas en quantité suffisante pour l'utilisation qui en est faite dans le corps humain. La valine est une molécule de formule brute C5H11NO2. Sa structure est assez simple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. On retrouve, comme dans tous les acides aminés, un groupement acide carboxylique, ou COOH, et un groupement amine NH2. Jusque là, c'est du classique. Comme vous le remarquez, la chaîne latérale attachée à cette molécule est assez simple également. On appelle ça une chaîne branchée. Vous allez comprendre un peu plus loin ce terme. La valine est synthétisée par les plantes principalement. En termes d'alimentation, on en retrouve donc bien entendu dans les plantes, comme les fruits secs, comme les pistaches, les graines de courge, les graines de chia, mais également dans les produits animaux qui sont issus d'animaux qui consomment des végétaux, comme par exemple le parmesan, le fromage de chèvre ou le gruyère. La valine fait partie de ce qu'on appelle les BCAA. BCAA, ça veut dire branché chaîne aminoacide, ou acide aminé à chaîne branchée. On retrouve également dans cette catégorie la leucine et l'isoleucine. Ces deux acides aminés seront les prochains dont je vous parlerai dans cette série de vidéos. Les BCAA sont des acides aminés qui sont assez simples à assimiler et à digérer, et ils sont souvent utilisés pour la récupération musculaire. Ils sont parfois utilisés également pour augmenter la masse musculaire, car comme ils font partie des petites briques qui permettent de produire des protéines, ils sont un substrat intéressant pour la production ou la réparation de cellules musculaires. Mais bien entendu, comme d'habitude, il est déconseillé de vous supplémenter sans l'avis d'un professionnel de la santé, quoi qu'en disent les sites de musculation ou même les coachs sportifs que vous pourriez consulter. Vérifiez d'abord avec votre médecin traitant que votre dossier médical vous permet de consommer ces produits si vous souhaitez obtenir des infos intéressantes vous concernant personnellement. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater de la deuxième moitié d'année de Capsules Quotidiennes qui arrive. On se retrouve quoi qu'il en soit dès demain pour une nouvelle capsule. Salut !